... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Paris. Présence protestante vous propose en ce 31 mai un culte tourné dans le respect des mesures de lutte contre la pandémie. Un culte sans assemblée. Un culte exceptionnel pourtant car il présentera à l'écran les représentants des forces vives du protestantisme français regroupés au sein de la Fédération protestante de France. La Fédération protestante de France a été fondée en 1905. Elle est l'instance représentative du protestantisme français. Elle regroupe 80 mouvements ou oeuvres et plus d'une trentaine d'unions d'églises. Son président est toujours bien sûr issu de l'un de ses membres et ce sera lui, François Claveroli, qui assurera la prédication de notre culte. La liturgie sera conduite par le pasteur Victor Hadzra, aumônier national des établissements sanitaires et médico-sociaux. Et chaque lecture, texte, prière ou partage sera apportée par une ou un représentant des membres de la Fédération. Tous témoigneront ainsi qu'ils sont en route pour l'édification du corps du Christ. Nous vous retrouverons donc dans quelques instants dans la rue Dulon, voisine, dans le 17e arrondissement de Paris, au cœur de ce joli quartier de la capitale que l'on appelle le quartier des Batignolles. L'église luthérienne de la rue Dulon est très discrète, on la discerne à peine et pourtant elle est prête à nous accueillir. Je vous souhaite donc un très bon culte et une belle fête de Pentecôte. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Vieni, Spirito del Dio vivente, vieni e reina sul nostro mondo. Chers amis, frères et sœurs, vous recevez ce jour la grâce, la misericordie et la paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce dimanche de Pentecôte, je voulais saluer toutes celles et ceux qui nous rejoignent en ce moment même pour ce culte diffusé en Eurovision. Un culte, c'est-à-dire le service, le service que Dieu rend à chacun de nous, en prenant l'initiative de venir nous rejoindre, de venir à notre rencontre, en nous demandant de mettre un temps à part dans cette journée, en venant se laisser rencontrer et en donnant sa parole, une parole qui nous demande de laisser agir en nous, afin qu'elle transforme nos vies en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et je voulais saisir l'occasion pour remercier celles et ceux qui ont permis la réalisation de ce culte dans les conditions bien particulières que vous connaissez et qui sont dictées par les circonstances et les préconisations liées au déconfinement progressif. Belle célébration de Pentecôte, à chacune et à chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Adressons notre louange au Seigneur. Béni sois-tu, Esprit de Dieu, qui, à la première Pentecôte, est descendu redonner espérance et vit au cœur meurtrisé, désemparé. Béni sois-tu, promesse de vie, devenue présence du Christ en nous, et qui, depuis lors, ne cesse d'arroser l'aridité de nos vies. Tu nous réunis, Seigneur, et tu viens à nous à travers ton esprit, qui, comme un feu, vient consumer les murs de division et de séparation que nous avons érigés, comme une source, nous abreuver, nous désaltérer, nous régénérer, et, comme une brise du soir, apaiser nos angoisses et nos peurs. Louange à toi, Esprit de Pentecôte, qui nous remplit d'amour, de paix, de joie et de confiance. Nous te bénissons et te louons, Seigneur notre Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Alléluia, visez-y, ma sollez, Alléluia. 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 Alléluia, visez-y, ma sollez. Alléluia, visez-y, ma sollez, Alléluia. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel comme un violent coup de vent et ils remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et ils se posèrent une à une sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur ordonnait d'exprimer. A Jérusalem, vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration et disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays de Parthes, de Médie, d'Élame. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du pont de la province d'Asie. Certains sont de Phrygie et de Pamphilie, d'Egypte et de la région de Sirène en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains se sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des années. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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